Oui, j'ai un peu changé mon titre et au lieu de poser la question, j'ai répondu parce qu'entre temps mes recherches m'ont mené à une réponse et donc j'ai noté Gnawa Maroxellois et Jola, continuité initiatique, voilà, au lieu de nouveau type d'initiation. Oui, donc Anne m'a présenté, je suis donc étudiante en musicologie, je m'intéresse aux pratiques musicales des musiciens Gnawa, particulièrement ceux qui habitent à Bruxelles. Je ne sais pas si c'est la peine de rappeler un peu qui sont les Gnawa, parce qu'on en a déjà parlé aujourd'hui, mais juste pour que tout le monde remette un peu tout sur les bases, c'est une communauté confrérique qui situe ses racines dans l'esclavage subsaharien, donc leurs ancêtres viendraient du Sénégal, de Guinée, du Ghana, du Mali, du Niger, tous ces pays de l'ancien Soudan. Ils sont installés au Maroc et aujourd'hui ils sont répandus dans toutes les grandes villes du Maroc. C'est un mouvement syncrétique qui mêle animisme, l'islam, des pratiques soufis, les croyances populaires marocaines et la musique Gnawa et les pratiques rituelles auxquelles elles sont liées est née de la rencontre entre ces différents univers spirituels et musicaux. Il y a des pratiques rituelles qui existent, donc les lilas, les nuits, qui s'effectuent en parallèle avec des pratiques profanes. Par exemple, quand les musiciens jouent sur les places des grandes villes comme Jmaël Fna, donc le côté profane et le côté sacré ont toujours cohabité dans les pratiques Gnawa. On prête aussi à la musique Gnawa une vertu thérapeutique et c'est une musique qui se transmet généralement selon un apprentissage qui part du maître vers le disciple. Donc il y a vraiment une relation profonde entre la personne qui va partager ses connaissances avec son étudiant. Petit à petit, les rituels sortent du cadre privé et s'invitent sur les scènes par des collaborations musicales, dans les festivals, dans les concerts, aussi dans les réseaux de la World Music. Et donc la musique Gnawa est soumise depuis quelques dizaines d'années à des processus de démocratisation, de désacralisation du répertoire, de démocratisation du statut des musiciens. Il y a beaucoup d'études qui ont été écrites à ce propos. Moi, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, je vais vous parler des Gnawas qui habitent à Bruxelles, qui sont le sujet de ma thèse que j'effectue depuis trois ans entre Saint-Etienne et Bruxelles. Et pourquoi est-ce que je me suis intéressée aux Gnawas de Bruxelles ? En fait, à Bruxelles, il y a une importante communauté marocaine qui est tellement importante qu'on l'appelle la communauté maroxelloise, donc les Marocains de Bruxelles. C'est la deuxième communauté la plus importante en termes de démographie après la communauté des Français. Donc c'est vraiment une population très importante dans la capitale. Et pour des raisons historiques, il y a beaucoup de cette population qui viennent du nord du Maroc et principalement de Tanger. Donc entre 60 et 70, donc 70% des Marocains de Bruxelles viennent de Tanger et des environs. Donc ils sont arabes mais aussi berbères du nord. Et puis il y a aussi beaucoup de Marocains qui viennent des centres urbains du Maroc comme Casablanca, Rabat, Fès. Voilà. Et donc, comme cette population est importante, il y avait beaucoup de musiciens qui sont arrivés dès les années 60 en Belgique, mais pas tellement de musiciens Gnawa jusqu'en 1998, où le premier musicien marocain de Tanger, Ridastitou, arrive à Bruxelles et s'installe. Mais surtout, ce qu'il fait, c'est qu'il rassemble des musiciens marocains qui habitaient déjà à Bruxelles, qui n'étaient pas forcément des Gnawa, et qui créent un groupe de musique traditionnelle marocaine qui joue notamment du répertoire Gnawa. Et petit à petit, ce groupe accueille des nouveaux immigrants marocains qui arrivent du Maroc, qui sont eux aussi Gnawa et qui s'intègrent au groupe. Et donc, ce groupe grandit et dix ans plus tard, il y a tellement de musiciens Gnawa qui sont arrivés à Bruxelles qu'il y a un nouveau groupe qui se crée autour d'autres maîtres qui sont arrivés entre temps. Et aujourd'hui, il y a plusieurs groupes de Gnawa qui cohabitent à Bruxelles. Ils jouent dans des contextes de performances très différents. Donc, évidemment, il y a des rituels qui se passent à Bruxelles, soit pendant le mois avant le ramadan, soit à d'autres occasions quand il y a des propositions. Il y a des rituels qui sont thérapeutiques, qui sont assez intimes, et la plupart des rituels sont plus ouverts et sont dans des contextes de communautés plus larges. Et souvent, quand les rituels sont à but thérapeutique, les patients et les musiciens préfèrent retourner au Maroc pour effectuer les lilas qui sont vraiment à vocation thérapeutique. Mais ils en passent quand même à Bruxelles. Les Gnawa jouent aussi dans des contextes communautaires marocains, donc dans les mariages, dans les fêtes de circoncision, mais surtout les mariages. Et là, ils jouent des répertoires plus élargis. Donc, ils ne jouent pas seulement des musiques Gnawa, mais ils jouent aussi des répertoires d'autres confréries, comme le Hamad Chahal, le Isawa, mais ils jouent aussi des répertoires populaires, comme le Sha'bi, le Rai, le Daqra Marakchia. Donc, voilà, ils ont appris à jouer tout un répertoire très divers qui peut s'adresser à toute la communauté marocaine de Bruxelles. Ils jouent aussi lors de concerts institutionnels, donc sur les scènes de musique du monde à Bruxelles, etc. Et ils jouent tant des répertoires traditionnels que des répertoires fusion. Donc, ils ont aussi tout un volet de leur activité qui est joué avec d'autres groupes de musique qui ne sont pas forcément Gnawa. Les nouvelles générations, elles apprennent, comme c'est une musique de tradition orale, c'est une musique qu'on apprend en écoutant, en jouant, en posant des questions, en imitant. Et il y a aussi des moments où les musiciens se rassemblent informellement pour jouer de la musique, chez l'un, chez l'autre. Et j'ai appris récemment que ces moments avaient un nom et qui s'appelaient les roularat. Je ne sais pas si... Oui, ça va. C'est confirmé. Voilà. Donc, c'est vraiment des moments informels où la rencontre est dédiée aussi à l'apprentissage. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, le répertoire est principalement Gnawa, mais il y a aussi d'autres répertoires qui sont joués. Et les musiciens, parfois, ont été formés à ces autres répertoires en arrivant à Bruxelles parce qu'ils étaient assimilés au statut de musiciens et donc ont dû apprendre petit à petit pour pouvoir subsister et gagner de l'argent avec leur musique. On a dû s'approprier de nouveaux répertoires. Ce qui est intéressant chez les Gnawa de Bruxelles aussi, c'est qu'à cause des différents groupes qui ont été amenés par la migration, donc de Tangier, de Fès, de Rabat, il y a une cohabitation forcée de styles musicaux différents. Donc, il y a des musiciens qui jouent dans le style Chamali, qui est un style qui veut dire du Nord, donc un style qui englobe les régions de Tangier, Tétouan, Taraï, Chazila. Et puis, il y a d'autres musiciens, ceux qui viennent de Fès, de Rabat, qui jouent dans le style Marsawi, du port, qui, à l'origine, était le style de Casablanca, mais qui s'est petit à petit répandu dans tout le Maroc et qui est devenu le style le plus joué aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, la plupart des musiciens jouent dans le style Marsawi, mais voilà, à Bruxelles, comme les musiciens venaient de plein d'endroits différents et se sont rassemblés au sein d'un ou plusieurs groupes, ils ont été forcés d'adapter leur répertoire musical avec des caractéristiques des deux répertoires. C'est des styles musicaux qui se différencient très fort musicalement. Donc, dès les premières secondes, un musicien Gnawa est capable de reconnaître dans quel style jouent les autres musiciens. Ça, ça s'entend dans l'ordre des morceaux du rituel, dans les motifs au gambris, dans l'accent avec lequel on chante, dans les accents rythmiques, dans l'utilisation des baguettes des tambours, dans les chorégraphies. Donc, il y a plein de caractéristiques qui permettent de déterminer ces styles. Et c'est une grande partie de mon travail, en fait, de doctorat ici, enfin, à Bruxelles, en tout cas, c'est d'étudier les relations entre ces deux styles. Une question que je me suis posée, c'est est-ce que le contexte de migration à Bruxelles est vraiment une rupture avec les modes de fonctionnement traditionnel ? Parce que, comme on l'a souligné, la musique Gnawa, c'est d'abord un voyage. Et donc, j'ai voulu comprendre si le fait que les Gnawa arrivent à Bruxelles était vraiment une rupture par rapport à la manière dont ils vivaient leurs traditions avant. Alors, au niveau des ruptures, c'est vrai que les performances sont assez spatialisées. Donc, pour une thérapie, les musiciens et les clients préfèrent continuer à aller au Maroc. Mais l'apprentissage, pardon, l'apprentissage n'est pas considéré comme complet non plus s'il n'y a pas de passage par le Maroc. Donc, c'est toujours un pays très très important dans l'apprentissage et la vie des Gnawa. Par contre, il y a beaucoup de continuité entre le Maroc et Bruxelles au niveau des performances qui continuent à être données. Donc, le répertoire évolue, évidemment. Mais au Maroc aussi, le répertoire évolue. Donc, l'évolution du répertoire ne semble pas être spécifique à Bruxelles. Il y a toujours des formes d'apprentissage qui impliquent le voyage, la fréquentation des différents mètres, même si on est toujours lié à un mètre en particulier. Mais les formes d'apprentissage impliquent toujours la circulation. Je vais voir un petit peu. Oui, et donc, cette idée de voyage, c'est très important. Par exemple, Hicham, qui est le musicien qui jouera ce soir, il évoque souvent son voyage à Casablanca, où il avait été pour découvrir d'autres maîtres que ceux qu'il connaissait dans sa ville de Fès, comme très important dans sa formation de Gnaoui. Le musicologue américain Christopher Witulski, qui a écrit un livre sur les Gnaouas qui est paru l'année dernière, très intéressant, souligne qu'il existe chez les Gnaouas des connexions locales, évidemment, donc dans les villes, mais que les réseaux de musiciens ne sont pas limités aux limites de voisinage et des villes, qu'il y a une importance très grande chez les Gnaouas au pèlerinage, qui sont des lieux où on se rencontre de plusieurs régions. Et il parle aussi des maîtres quand ils se retrouvent, donc les maîtres qui ont 60 ans, 70 ans, 80 ans, qui se retrouvent et qui s'asseillent au café et qui évoquent leur voyage de quand ils étaient jeunes, en fait, leurs années de voyage quand ils étaient jeunes. Et en fait, je me suis rendue compte, lors d'un repas chez un des musiciens, j'étais en train de manger chez lui et je lui ai dit, c'est vraiment très bon ce que tu me cuisines. Et puis, je me rappelle que chaque fois que j'ai été chez les Gnaouas, j'ai très bien mangé. Et donc, je lui ai dit, c'est bizarre, chaque fois que je vais chez les Gnaouas, je mange bien. Enfin, ce n'est pas bizarre, mais ça m'avait frappée. Et il me dit, c'est normal, c'est Jola. Et en fait, ce qu'il voulait dire, c'est que par le fait qu'on voyage tout le temps, qu'on est obligé de se retrouver tout seul, on apprend à bien cuisiner, à se débrouiller. Et donc, au travers de cette conversation complètement anodine, je me suis rendue compte qu'il y avait tout un concept de Jola qui était très important chez les Gnaouas. C'est un mode de vie, en fait. C'est une initiation au Tagnauit, donc Tagnauit, la voie des Gnaouas. Et je me pose donc la question de, est-ce que l'installation des Gnaouas à Bruxelles participe d'une forme de Jola ou pas ? J'avais jamais lu le mot Jola dans les travaux qui parlent des Gnaouas. Je ne l'avais pas entendu non plus auprès des autres musiciens. Mais quand je leur ai posé la question, est-ce que vous connaissez ce que ça veut dire Jola ? Évidemment, tout le monde savait. Et donc, j'ai reçu plusieurs définitions qui sont écrites ici. C'est faire le tour des Gnaouas, aller à Casablanca, Rabat, Tangier, Fès, Meknes, Marrakech, chez Sawira. C'est aussi pour recevoir la Baraka des Mallemines, donc la bénédiction des maîtres. C'est comme un bulletin de félicitations. Tu dois prendre le train, le grand bus. Si tu as besoin de quelque chose, il faut aller le chercher, faire des efforts. C'est un des maîtres qui m'a expliqué. Un autre qui me dit, le dernier Mallem à l'avoir fait à Tangier, c'était Abdel Wahid. Ça lui a pris deux ans et c'était le dernier. Il est allé se faire reconnaître par les Mallemines de différentes villes pour recevoir la Baraka. Enfin, Hicham m'explique que la Jola, c'est quelqu'un qui fait le voyage. Par exemple, quelqu'un qui habite à Bruxelles va à Anvers pour regarder la musique, comment ils jouent, comment ils font. Puis ils vont à Gans, à Liège, à Toulouse. Comme nous, on a fait au Maroc toutes les villes où il y avait les Gnaouas pour voir les couleurs. Avant, il n'y avait pas YouTube. Il fallait voyager pour voir. Maintenant, c'est différent. On apprend par Internet. Il y a des villes où il n'y avait pas de Gnaouas avant et il y en a maintenant grâce à Internet. C'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais toujours maintenant, il y a des gens qui veulent tout faire en vrai parce que sur Internet, on n'apprend pas tout. Parfois, les vidéos ne sont pas faites par des grands maîtres, alors que dans les Yélas, c'est autre chose. Les gens qui dansent, c'est eux qui gèrent tout. Ces définitions ne vont pas toutes dans le même sens, mais en tout cas, insistent chacune sur la notion du voyage, dont on va parler plus tard. J'ai été voir dans le dictionnaire de langue et culture marocaine ce que voulait dire Jola, pour voir un peu si les définitions qui m'avaient été données correspondaient avec l'étymologie. Et donc, en effet, on est toujours dans la même sémantique. Voyager au loin, visiter de lointains pays, faire des déplacements incessants, aller en course et rentes, rouler sa bosse pour acquérir de l'expérience. Il y a même un proverbe qui dit « circule ou voyage, tu connaîtras les hommes ». Voilà, c'est toujours un peu le même champ lexical. Et Jola, tout en bas, qui veut dire « voyage au loin, pérégrination, vadrouille, tourner ». Donc voilà, j'ai comparé un peu dans les témoignages d'Egnawa, j'ai mis en perspective avec l'étymologie. Et c'est vrai qu'il y a des notions qui sont identiques. Donc, le voyage au loin, incessant, le fait d'aller partout, de chercher pour accueillir de l'expérience, de faire des efforts, voyager pour s'instruire en rencontrant des gens. Une notion supplémentaire dans les discours que l'Egnawa m'ont porté, c'est l'idée de la baraka, la bénédiction. Donc, l'idée que le maître approuve la démarche de l'étudiant, qu'il reconnaît que l'étudiant y met du cœur, que l'étudiant veut comprendre. Et que donc, le maître ouvre son champ de connaissances aux étudiants qui viennent le chercher. Donc, en fait, tout cet univers évoque une forme d'initiation, par la sociabilité, la découverte, la rencontre. Voilà. Et donc, la question de départ que je m'étais posée, est-ce que l'installation des Egnawa à Bruxelles est une forme de Jola ? Mais en fait, pas vraiment. Parce que quand on voit les motivations du séjour, la plupart se sont installés à Bruxelles pour travailler ou pour des raisons familiales, mais pas tellement pour apprendre la musique Egnawa, même si c'est arrivé par la suite. Alors, ils sont en effet allés loin. Ils sont à Bruxelles. Ils sont là depuis longtemps. Ils sont en voyage, oui. Mais par contre, ils ne sont pas là ni pour se rencontrer, ni pour se faire reconnaître par les mâles et les mines, ni pour recevoir la baraka. C'était une mobilité initiale à Bruxelles qui s'est soldée par une installation. Les musiciens de régions différentes cohabitent et ils ont appris des styles différents en Belgique, même s'ils les côtoyaient déjà dans leur pays d'origine. Mais c'est vraiment l'installation en Belgique qui les a forcés à côtoyer des personnes et à travailler avec des personnes qui ne venaient pas de leur région. Et voilà, ils développent toujours d'autres formes de mobilité qui se rapprochent, elles, peut-être plus de la Jola. Des retours au pays pour des concerts, pour des cérémonies, des concerts avec d'autres musiciens qui viennent en Europe, des tournées, avec des grands maîtres qui ont besoin d'autres musiciens pour les accompagner. Voilà, donc il y a deux formes de mobilité qui se côtoient. Et puis il y a aussi des formes d'immobilité, parce qu'il y a un problème assez important, c'est celui des papiers. Il y a quand même pas mal de musiciens qui arrivent en Europe qui n'ont pas de papier, qui sont donc dans une impossibilité de trouver du travail légalement, donc de travailler comme musicien déclaré, ou de voyager, de passer les frontières en tant que musicien. C'est assez important d'avoir une flexibilité géographique, mais ça, ce n'est pas possible quand on n'a pas de papier. Donc les formes de mobilité des Gnawas côtoient les formes d'immobilité dans lesquelles ils sont bloqués. Et du coup, la migration des Gnawas à Bruxelles, je ne la rapproche pas vraiment d'une forme de Jola, mais plutôt de l'expérience de la migration originelle des Gnawas qui ont quitté leur pays, donc le Grand Soudan, pour arriver dans un autre, le Maroc, où ils ne connaissaient ni la langue, ni le fonctionnement, où ils devaient recommencer leur vie un peu de zéro. Et pour moi, l'expérience des Gnawas de la diaspora en Belgique, c'est un peu similaire à cette première expérience de migration, et pas à la Jola. Dans son livre, Christopher Witulski, dont j'ai déjà parlé, dit que les Gnawas développent plusieurs discours sur l'authenticité de leur pratique, qui reposent sur des critères communs d'évaluation des performances, qui seraient leur inscription dans un héritage africain, global, leur piété musulmane, et leur capacité à captiver un public d'auditeurs, tant dans les rituels que dans les concerts. Mais il me semble qu'avec cette recherche, on pourrait envisager un quatrième type de légitimité des musiciens, qui serait celle d'avoir vécu une expérience de déracinement similaire aux ancêtres auxquels ils se réfèrent, et par cette expérience de réinvestir le sens nostalgique de cette pratique née d'un exil, qui a peut-être un peu disparu dans les pratiques qu'on peut voir au Maroc. Tout comme les Gnawas du Maroc réinvestissent une africanité globale, les Gnawas de Belgique investissent une marocanité globale, de par leur utilisation des différents répertoires, qui passent par le jeu de plusieurs répertoires musicaux marocains, le mélange des dialectes, des instruments, des rythmes. Après, je vous avais parlé de certaines formes de jolas qui perdurent en Belgique. Il y a des volontés de musiciens de réitérer ces rencontres, de créer des festivals, des lieux d'échange entre les musiciens en Europe. C'est un peu comme des sortes, peut-être c'est un peu fort comme comparaison, mais pour moi, il y a eu un festival à Berlin en août 2018, il n'y a pas longtemps, qui pour moi était un peu comme une forme de Moussem, parce qu'il y avait des Gnawas qui venaient de tous les pays d'Europe, qui se sont retrouvés pour jouer de la musique, et il y avait des concerts évidemment, mais il y avait aussi des moments entre les concerts, où les musiciens se retrouvaient entre eux pour jouer, simplement se retrouver, partager une culture qui les relie. Et voilà, le plaisir de jouer de la musique informellement. Donc c'est plutôt là-dedans que je vois les formes de jolas, et on va terminer sur un de ces moments informels de musique. C'est un musicien qui habite en Allemagne, mais il y a aussi des musiciens qui habitent en Belgique et en Angleterre dans cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Je vous remercie de votre attention. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Merci beaucoup Hélène. Est-ce qu'il y a des questions ? Donc il y a un micro qui va tourner, parce que les questions sont enregistrées aussi, que je peux prendre en main. – Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, des questions dans la salle ? Oui, Julie. Bonjour. Est-ce que vous êtes déjà allée au Maroc pour rencontrer directement ? En fait, je suis partie au Maroc, mais pas pour rencontrer les Gnawas du Maroc. L'idée initiale d'aller au Maroc, c'était de suivre les Gnawas de Belgique qui allaient au Maroc. Mais pour des raisons d'organisation un peu compliquées, finalement, les Gnawas de Belgique que je devais suivre ne sont jamais arrivées. Et donc, j'ai rencontré les Gnawas du Maroc. Et je vivais dans la famille de Gnawas de Belgique qui habitait au Maroc. Enfin, je vivais dans la famille marocaine de Gnawas de Belgique. Voilà. Je suis restée deux mois à Tangier, principalement, puisque les Gnawas de Belgique viennent beaucoup de Tangier. Mais j'ai été aussi dans un pèlerinage qui se passe dans les montagnes, à Sidi Ali. Et je suis allée à Casablanca. Et puis, plusieurs fois, je suis allée au festival Gnawa des Sawiras, qui rassemble 400 000 personnes chaque été. Voilà. Merci. D'autres questions ? Oui. Qu'est-ce qui vous pousse à travailler sur ça ? Parce qu'en plus, vous prononcez bien les mots et tout. C'est très rigolo. J'ai l'impression que vous êtes complètement immergé là-dedans. C'est intéressant. Oui. Comme souvent, les sujets de recherche, c'est pour des raisons assez intimes. Donc, moi, j'ai été amoureuse d'un Marocain et je me suis intéressée à la culture marocaine. Mais du coup, quand j'ai cherché un sujet de recherche, j'ai regardé un peu parmi les communautés musicales qui existaient à Bruxelles et qui étaient significatives, qui avaient des pratiques à la fois rituelles et à la fois scéniques, à la fois communautaires. J'avais envie d'un sujet de recherche qui m'emmène dans plein de directions. Et j'ai rencontré plusieurs musiciens Gnawa. Et le courant est bien passé. Et donc, voilà, j'ai décidé de me concentrer sur ces pratiques. Mais je ne connaissais pas vraiment la musique avant de commencer à l'étudier. Donc, je n'avais pas un amour de la musique avant d'étudier la musique. Mais il est venu après. Merci Hélène pour ta communication hyper intéressante sur les Gnawa. C'est quoi le mot valise ? Maroc, c'est loi. Sur cette idée d'errance, c'est intéressant parce qu'on la retrouve aussi dans le cadre rituel. L'errance, c'est le point de départ de l'initiation. Pas seulement pour les mêlèmes, mais aussi pour les adeptes. Il faut commencer par errer, par faire la joula pour pouvoir apprendre, pour être initié. Et un autre parallèle aussi sur le festival à Berlin. Ces moments où les musiciens se retrouvent entre eux pour jouer et donc un espace de partage et d'échange. On le retrouve aussi dans les moussmes. On le retrouve aussi au festival des Saouira. Où les Gnawa, vu qu'ils habitent tous dans la même résidence pendant le temps du festival, jouent aussi entre eux. Ils jouent un autre répertoire que celui joué sur scène, mais ils jouent aussi entre eux. Donc, c'est clair qu'il y a des ruptures, comme vous dites dans votre communication. Mais où se situe la continuité ? Vu qu'il y a des choses qui sont les mêmes, qui prennent notre forme, mais qui sont aussi les mêmes. Oui, c'est ça. Moi, j'insistais plutôt sur les continuités que sur les ruptures. Oui, d'accord. Pour moi, la continuité, c'est dans l'esprit et même dans le répertoire. Il n'y a pas tellement de ruptures au niveau du répertoire par rapport à ce qui est joué au Maroc. Il y a des ruptures dans le contexte, évidemment, les lieux où ça se passe, les acteurs qui interviennent. Il y a beaucoup moins, par exemple, d'importance. Enfin, moi, ce que j'ai vu, en tout cas à Bruxelles, c'est que le rôle de la moqaddema ou du moqaddeme, la personne qui est censée assister dans le rituel, est moins important que celui qu'on pourrait voir au Maroc. Mais ça, c'est mon expérience. Je n'ai pas vraiment travaillé là-dessus. Je vois plutôt des ruptures dans le déroulement du rituel que dans toute cette idée d'errance et de partage. Ça, ça reste très, très prégnant. Je vois plutôt des ruptures dans le déroulement du répertoire.